Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois d'août. Comme chaque mois, je vais vous présenter les nouveautés que j'ai commencé ainsi que les fins de séries qu'il y a eu pour ma part. Donc au mois d'août, j'ai commencé 5 nouvelles séries, dont 2 qui ne sont pas des nouveautés du mois d'août. Je commence d'ailleurs avec l'une d'elles et il s'agit de la série Food Wars de Yuto Tsukuda et Shunsaiki, publiée chez l'édition Tonkam. Donc la série est toujours en cours au Japon avec déjà 14 tomes de paru et le tome 7 est prévu pour le 14 octobre. Food Wars, vous avez été super nombreux à m'en parler, à me dire qu'il faudrait que je commence la série, pourquoi je ne commence pas la série. Et je me suis finalement laissée tenter en voyant les tomes en librairie, en voyant les couvertures qui sont vraiment magnifiques. Et si vous me suivez sur les réseaux sociaux, si vous avez vu les photos de mes achats du mois d'août et de début septembre, vous savez que j'ai acheté les 6 premiers tomes de la série. Alors je n'en parlerai pas dans cette vidéo, tout d'abord parce que je n'ai même pas lu la moitié de ce tome 1, donc ça va être super compliqué de vous donner un avis. Si ce n'est que je trouve les plats vraiment succulents, voilà, c'est vraiment des dessins qui vont vous donner l'eau à la bouche. Voilà, on y croit complètement. C'est vraiment le genre de manga qui donne faim. Et pourquoi j'ai acheté les 6 premiers tomes plus ou moins d'un coup ? Et bien tout simplement parce que je compte vous faire une vidéo chronique et j'ai le sentiment que c'est le genre de manga qui se lit juste super vite. Alors j'ai regardé un petit peu quelques avis sur la toile et certains disent que c'est un petit peu, voire beaucoup répétitif. Après, ce n'est pas le genre de choses qui va personnellement me rebuter. Voilà, pour l'instant je suis dans l'attrait de la nouveauté et j'ai vraiment vraiment hâte de me plonger dans ce shonen. Je pense m'enchaîner la lecture des 6 tomes. Dans l'idéal, il faudrait que je y consacre une matinée ou une après-midi à m'enchaîner les 6 tomes pour vous tourner la vidéo courant le mois de septembre. Autre nouvelle série que j'ai commencé au mois d'août qui n'est absolument pas une nouveauté du mois d'août, c'est une nouveauté du mois de juillet. Je ne pensais vraiment pas me la procurer à la base. Il s'agit du premier tome de Love in the Hell de Réji. Suzu Malou, c'est publié chez l'édition Glena dans leur collection Érotique. Donc la série est classée seinen de genre comédie érotique. Elle est terminée en 3 tomes. Le tome 2 est prévu pour le 23 septembre et le tome 3 pour le 4 novembre. Et un spin-off est en préparation au Japon et ça sera probablement, je pense, un one-shot. Donc Love in the Hell est une nouveauté de mi-juillet, du 15 juillet, il me semble quelque chose comme ça, oui. Et je l'avais vu en rayon, mais la couverture, je ne sais pas. Je bloquais complètement sur la couverture. Je la trouvais vraiment pas très sympathique. Je montre la 4ème de couverture également. Et c'est Jeff, de la chaîne Jeff & Erin, qui en a parlé un petit peu comme ça sur Twitter, qui avait lu le tome 1. Et son avis m'a intriguée. Et je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Il était un peu mitigé. Les avis que j'en avais lus étaient complètement mitigés. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Je prends, je ne prends pas, après tout. Ce n'est qu'une petite série en 3 tomes. Et j'ai complètement craqué. Voilà, j'ai vu le tome. Je me suis dit, il n'y en avait qu'un seul à l'entre du Snorbleu. Quand j'y suis allée, je me suis dit, c'est un signe, il faut le prendre. C'est une toute petite série. Ce n'est pas un gros investissement. Les tomes sont vendus au prix de 6,90€, ce qui n'est pas très très cher. Et voilà, gros craquage. Je pensais, pas vraiment adhérer. Je me suis dit, c'est complètement décalé. En plus, il y a une bonne touche d'érotisme. Par contre, vous avez le logo, moins de 16 ans, qui le précise bien. Et finalement, je me suis éclatée à lire ce tome. De quoi nous parle Love in the Hell ? Donc, ça va nous parler de Ren Taro, qui est un jeune homme qui va mourir, genre, super bêtement. Et il va se retrouver en enfer. Donc, il ne pensait vraiment pas se retrouver en enfer. Il pensait n'avoir rien fait pour s'y retrouver. Et il va se retrouver face à une jeune démone du nom de Koyori. Qui est une jeune démone débutante. Voilà, c'est son premier pêcheur qui arrive en enfer et dont elle doit s'occuper. Et là, il va découvrir que l'enfer, ça porte bien son nom. Pour y survivre, pouvoir s'habiller, se nourrir, tout ce que vous voulez, il faut gagner de l'argent. Parce que même en enfer, il faut travailler. Et en fait, le seul moyen de gagner de l'argent, enfin, le premier moyen qu'il va trouver pour gagner de l'argent, c'est de subir beaucoup, beaucoup, mais alors beaucoup de tortures. Et pour un garçon qui est super douillet, qui n'est pas du tout maso pour le coup, souffrir pour gagner de l'argent, ça s'avère pas très, très sympathique pour lui. Il n'a vraiment pas envie de ça. Mais il est contraint et forcé de commencer à subir des tortures. Alors, ce qui est pratique avec l'enfer, c'est que vous subissez des tortures vraiment horribles des fois. Ça va jusqu'à vous décapiter. C'est pas grave, le lendemain, vous êtes nickel chrome, prêt à subir de nouvelles tortures. C'est vraiment super décalé. Il y a beaucoup de scènes dénudées, voilà, comme je vous ai montré au début. Mais c'est tellement drôle. Alors, c'est très pervers comme humour. C'est l'humour parfois noir aussi, parce que, voilà, les personnages sont torturés. Notre pauvre petit héros, on va pas vraiment appeler ça un héros, va commencer à se faire quelques petites relations en enfer. Mais en enfer, il n'y a pas que des gens bien, comme on s'en doute. C'est un manga très décalé que je ne conseille pas aux plus jeunes, parce que là, il faut vraiment respecter l'âge pour le coup. Il y a des scènes, voilà, quand même, c'est classé érotique, c'est pas pour rien. Mais, très très bon délire, je ne regrette absolument pas cet achat. J'enchaîne à présent avec les nouveautés du mois d'août. Et pour ma part, il y a eu tout d'abord le premier tome de Freak Island de Masaya Okazano. C'est publié chez l'édition Delcourt. Donc, il s'agit d'un seinen de genre suspense horreur, qui est toujours en cours au Japon, avec déjà trois tomes de paru. Et il n'y a toujours pas de date à l'heure actuelle pour la sortie du tome 2 en France, ou du moins, je n'ai pas trouvé de date au moment où je fais cette vidéo. Donc, Freak Island, on peut s'en douter avec cette couverture, ça va être vraiment un manga horrifique, horrifique, comme on n'en voit plus trop en ce moment. Enfin, j'ai un petit peu de mal à trouver des bons mangas d'horreur. Et celui-ci, vraiment, ce tome 1, je l'ai lu, vraiment, sans vous mentir, peut-être en un quart d'heure, tellement j'ai été happée par l'histoire, et tellement ça se lit vite. Donc, de quoi nous parle Freak Island ? Donc, on va suivre une bande de copains qui décident de se rendre avec un bateau sur une île, et sur une île qui est complètement paumée, voilà, elle n'est sur aucune carte, personne n'en parle, mais bon. Ils décident d'y aller pour voir des ruines à la base, et leur bateau va s'échouer, voilà, sur cette île, tout bêtement, parce qu'en fait, il y a des épaves de bateaux tout autour de l'île, il y a en plus des déchets radioactifs, bref, l'île a l'air très chelou dès le départ, et ce qui est encore plus chelou, c'est le tueur qui se trouve sur cette île, qui a un masque de cochon, d'où le cochon que vous voyez en couverture, le gars est genre super grand, super balèze, il est armé, et il massacre tous les humains qui ont le malheur de se retrouver sur cette île. Donc, ils vont en apprendre un petit peu plus sur l'île, pas spécialement sur ce personnage, mais sur les personnes qui ont pu vivre sur cette île à une époque. Ils vont faire la rencontre d'un autre personnage, je n'en dis pas plus, mais on est dans un univers vraiment cauchemardesque dès le départ. C'est le manga qui commence sur une pauvre fille qui est sur cette île, qui n'a aucun rapport avec le groupe qu'on va suivre après, et qui va se faire, mais complètement massacrer. Et ce type bizarre ne se contente pas d'ailleurs de massacrer les gens, il les bouffe ensuite, oui, parce que sinon ça serait vachement pas drôle. Donc, je vous montre encore une petite illustration. C'est assez violent, je ne vois... Si, tout de même, il y a un petit logo, je n'avais pas fait gaffe. Pour lecteur averti, oui. Franchement, ce genre de logo-là, je le mettrais plutôt devant. Parce que la couverture, bon, vous en doutez, Freak Island, vous en doutez, ça ne va pas être un manga tout beau, tout rose. Mais, il faudrait préciser que c'est tout de même assez violent et assez trash. Il y a beaucoup, voilà, de morts, de personnes qui sont complètement démembrées. Donc, c'est assez violent. Mais c'est un très bon premier tome. On est plongé directement dans l'horreur. On ne s'ennuie pas une seconde. Ça reste encore assez énigmatique. Pourquoi ? Enfin, est-ce que nos personnages principaux vont arriver à s'en sortir ? Qui est vraiment ce type-là ? Est-ce qu'il est tout seul ? Tout ça, tout ça. J'ai vraiment hâte de le découvrir par la suite. C'est un titre que je vous recommande si vous êtes passé à côté. Je me rends compte qu'on n'a pas eu énormément d'échos sur la toile à son sujet. Et c'est bien dommage. Je continue avec une autre nouveauté du mois d'août. Et il s'agit du premier tome de Brainstorm Seduction de Setona Mitsushilo. C'est publié chez l'édition Kaze. Donc, il s'agit d'un Jose, de genre Romance Trange de Vie, qui est terminé en 5 tomes. Le tome 2 est prévu pour le 14 octobre. Et le tome 3 pour le 2 décembre. Donc, de cette mangaka, on lui doit également Black Rose Alice et Heartbroken Chocolatier. Et c'est ce qui m'a convaincue de commencer cette série sans même me pencher sur le synopsis. Et autant vous dire, quand j'ai commencé à lire ce tome 1, je n'ai strictement rien compris. C'est en lisant la quatrième de couverture que tout s'est éclairé. Donc, en fait, il faut bien comprendre que les personnages que vous voyez sur la couverture n'existent pas vraiment puisqu'ils sont dans la tête de notre héroïne. C'est un petit peu sa conscience, en fait. C'est, pour être précise, The Optimism, Pessimisme, Mémoire, Passion et Raison qui, en fait, font des débats dans la tête de notre héroïne qui s'appelle Ishiko qui a 29 ans, vous voyez, sur la quatrième de couverture, qui est un petit peu en galère pour se trouver un mec et qui va faire la rencontre de ce jeune homme. Et elle a un petit peu du mal, voilà, à gérer cette nouvelle relation, à gérer ce mec qui est beaucoup plus jeune qu'elle puisqu'il a 23 ans. Et, en fait, ils vont débattre à chaque fois. On va suivre plus ces personnages-là, finalement, que cette histoire-là. Ils vont débattre sur quoi dire, quoi faire, comment agir. Ils vont se battre entre eux. C'est vraiment très drôle. Et, en fait, on va suivre, donc, en parallèle l'histoire, donc, de cette jeune fille qui essaie de construire quelque chose à son âge. Voilà, c'est pas spécialement très facile pour elle. Et elle n'est pas très douée en amour. Elle va rencontrer un autre personnage également. C'est un manga bourré d'humour, d'amour, comme on peut s'en douter aussi. Et, vraiment, ce qui m'a surpris, c'est l'originalité du fait que les personnages qu'on va surtout suivre sont dans la tête de l'héroïne. J'avais encore jamais lu de manga où on va suivre les personnages qui sont, en fait, voilà, conscients, tout simplement, de l'héroïne. Donc, un très, très bon premier tome. Une série que je recommande si, pour l'instant, vous êtes passés à côté. Vous n'avez peut-être pas trop entendu parler. C'est un très bon début de série. Et je conclue, niveau nouveauté du mois d'août, avec le tome 1 de Seki, mon voisin de classe, de Takuma Morishige. C'est publié chez l'édition Akata. Donc, il s'agit d'un seinen de genre comédie tranche de vie qui, toujours en cours au Japon, avait déjà 7 tomes de paru. Le tome 2 est prévu pour le 8 octobre et le tome 3 pour le 10 décembre. Donc, cette série, je l'ai commencé non pas pour son petit bandeau publicitaire qui, pourtant, voilà, niveau pub, ça envoie du lourd, mais tout simplement parce qu'il est publié chez l'édition Akata et que je m'intéresse beaucoup à ce que publie cette maison d'édition parce que jusque-là, ça ne m'a que très, très, très rarement déçue. Voilà, le seul titre qui ne m'a pas trop plu, c'est Journal d'une fangirl, j'en ai déjà parlé. Ça n'a pas non plus été la grosse déception du siècle. Mais à part ça, j'apprécie beaucoup les choix éditoriaux de cette maison d'édition et c'est qui, mon voisin de classe, ça a été vraiment des barres de rire. Je ne m'attendais pas à un seinen construit de cette manière-là. Donc, pourquoi je dis cela ? Tout simplement parce que c'est un seinen tranche de vie. Voilà, pour le coup, c'est complètement tranche de vie. Qui est divisé en plein de petits chapitres. Il me semble qu'il y a genre 15 petits chapitres dans ce tome 1. Et en fait, c'est juste des scènes mises bout à bout qui ne sont pas vraiment rattachées les unes aux autres. Mais ça ne pose aucun problème. Donc, de quoi nous parle ce manga très brièvement. On va suivre le personnage de Rumi que vous voyez sur la couverture. Qui est une jeune fille qui est assez studieuse, qui essaye d'être sérieuse en classe, de s'appliquer le mieux qu'elle peut. Le souci, c'est son voisin de classe, c'est qui ? Qui est le mec qui va essayer de tuer le temps pendant tous les cours. Alors, tuer le temps en construisant des choses, en s'amusant, mais de manière pas discrète. De manière assez farfelue des fois, parce qu'il a de ses idées, mais vraiment très haut perché. Et elle, elle assiste à ça. Des fois, elle ne comprend pas. Mais genre, mais suis les cours, tu vas te faire choper. Et à chaque fois, c'est elle finalement qui se fait choper, parce qu'elle est distraite, parce qu'elle se montre un petit peu curieuse. Des fois, il construit des trucs tellement what the fuck qu'elle en reste un petit peu, voilà. Elle arrête complètement de suivre le cours. Elle se concentre sur ce qu'il fait. Et lui, malgré le fait que parfois, il fait du bricolage, qu'il fait un max de bruit, on se dit, non mais là, le gars, automatiquement, tout le monde va le cramer. Et bien, il s'en sort Nickel Chrome, finalement. C'est toujours elle qui se fait choper. Et c'est ça qui est super drôle. Alors, ce qui est très drôle aussi, c'est les trucs qu'il va créer. Ah, tu vois, on se dit, mais le gars a une imagination pas possible. Et la particularité aussi de ce personnage, c'est qu'il ne va pas parler. De tout le manga, il n'y a qu'elle et les autres élèves, ainsi que les professeurs qui vont parler. Lui, il ne dit rien du tout. Et ça n'en reste pas moins un personnage vraiment super drôle. Je vous montre un petit peu ce que ça donne niveau Karadizan. Il existe un anime qui compte, il me semble, 21 tout petits épisodes. C'est vraiment des épisodes très courts. Voilà, complètement comme le manga, des chapitres super courts. Mais c'est vraiment le genre de seinen avec lequel vous allez vous prendre des barres de rire. Je vous le recommande si vous êtes passé à côté. Il y a un extrait de disponible également en ligne. Je vous le mettrai dans la barre d'infos. Tout comme Freek Island, je ne sais plus si je vous l'avais précisé. Donc voilà, une très très belle découverte que je vous recommande. Si jamais vous n'en avez pas entendu parler ou si vous hésitez à le commencer. Je conclue en vous parlant des fins de série qu'il y a eu pour ma part au mois d'août. Donc il y en a eu deux. Tout d'abord, il y a eu la fin de Battle Tendency. Donc la saison 2 de Jojo's Bizarre Adventure de Hiroiko Araki, publié sur l'édition Tonkame. Donc la série s'est achevée avec son 7ème tome. Et je n'ai toujours pas lu la fin de cette saison 2. Donc je vous en reparlerai très probablement quand je vous parlerai du tome 2 de la saison 4 courant le mois de septembre. Voilà, je pense qu'on va faire les choses comme ça. Parce que là, je n'avais pas envie de me grouiller de lire ce tome 7. Enfin, du moins de lire les précédents tomes. Parce que je ne sais même plus où je m'en suis arrêtée dans la saison 2 de Battle Tendency. Mais voilà, après si Jojo's Bizarre Adventure, je ne pense pas que cette saison 2 va me décevoir. Vraiment pas. J'ai hâte d'ailleurs de me plonger dans la lecture. Et donc je vous en reparlerai au moment où je vous parlerai de la saison 4. Ce qui est vachement logique. Je conclurai cette vidéo avec la fin de Pan Pan Panda, une vie en douceur de Sato Horokura. Publié sur l'édition Nobi Nobi. Donc la série s'est achevée avec son 8ème tome. Pour rappel, c'est un petit Kodomo tout mignon. Qui va nous parler de panda et d'autres animaux. Voilà, Panetone. Ce petit panda qui va finalement bien me manquer. Parce que c'est vraiment une série que j'apprécie. Dans le fond, voilà, les couvertures assez sympathiques. Bien que les tomes soient tout de même assez chers. Puisqu'ils sont au prix de 10,65€. Après, ils sont tout en couleur. Côté édition, c'est impeccable. C'est une lecture que je conseille aussi bien aux petits qu'aux grands. Alors après, je n'ai pas grand chose à vous dire sur ce tome 8. Je l'ai lu assez rapidement. Il est sur la même lignée que les 7 précédents. C'est du Kodomo tranche de vie tout mignon, tout doux, pas prise de tête. On va suivre des tout petits chapitres de la vie quotidienne de Pampan et Praline. Donc voilà, la série ne m'aura pas déçue sur la fin. Genre, mon dieu, ce dernier tome était pourri. Mais n'achetez surtout pas la série. Voilà, le tome est fidèle à ce qu'on avait déjà vu dans les 7 premiers tomes. Donc une série que je recommande si vous cherchez un Kodomo tout mignon. Et à présent, terminé. Ainsi s'achève ce book haul du mois d'août. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Ce que vous, vous avez commencé au mois d'août. Si peut-être vous avez eu également des fins de série. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye !